Oui, merci Moumou de Aho. Je précise d'abord que beaucoup de gens ont dit que les avocats ont plaidé sur le dossier avant de l'année. C'est une précision que je voulais faire. Maintenant, revenons à votre question. Moi, je pense qu'en tant que juriste, comme vous l'avez dit, au-delà de la réintégration, je pense qu'il y a un enseignement qu'on doit tirer aujourd'hui de ce verdict-là. C'est l'indépendance de la justice. Je vois que je pense que le Sénégal, c'est un état de droit. Quelles que soient les failles, quelles que soient les erreurs qui peuvent être commises, le Sénégal reste un état de droit. Parce que aussi, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est que voilà un juge qui a rendu une décision contre l'état du Sénégal. C'est très important. Parce que dans tous les pays du monde, et principalement en Afrique, il faut noter l'état de droit. Parce que les gens estiment que quand c'est l'état, quand c'est le pouvoir, c'est gagné d'avance. Alors qu'on a vu deux fois de suite à Jiguenchor. Et même à la Cour suprême, où c'est le parquet, le parquet qui est par essence soumis à une hiérarchie du ministère de la Justice, a pris des réquisitions contre les entrées de l'état du Sénégal. On a cassé la décision du juge de Jiguenchor. Beaucoup de personnes ont dit que, bon, on a renvoyé à Dakar parce que peut-être que ce juge-là... Aujourd'hui, je pense que le juge a démenti tout ça. Certains disent aussi que vous cherchez à gagner du temps. Tant que vous savez, ça ne profite pas à Ousmane Sonko. Non, parce que la Cour suprême, mais c'est la loi sur la Cour suprême qui lui donne ce pouvoir de casser et de renvoyer. Cela n'est pas le débat. La Cour suprême, ce n'est pas une juridiction de fond. C'est une juridiction de droit d'apprécier. Est-ce que la règle de droit a été bien appliquée ou pas ? La Cour suprême a estimé, une chambre a estimé que la règle de droit n'a pas été appliquée, mais elle a cassé et elle a renvoyé à Dakar. Le juge a pris des juridictions. Cela arrive tous les jours. Il ne faut pas aussi que le dossier donne l'impression que c'est inédit. Non, tous les jours, ils disent des dossiers qui vont deux fois à la Cour suprême. Tous les jours. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé les chambres réunies. C'est parce qu'il arrive des fois où une affaire qui a cassé au niveau de la Cour suprême, elle a barqué devant une cour de bel, en tout cas une autre. Mais ce dossier tient en arrêt de ce pays depuis des mois. Est-ce qu'il était plus simple que les avocats d'Ousmane Sonko se sont rendus à la DG ? Nous avons donné les fiches parce qu'ils appellent ce que c'était en fait. Oui, non, ce n'est pas un débat. Mais ce n'est pas un débat. Mais ce n'est pas un débat. Oui, mais je veux dire que ce n'est pas à la DG. Moi, je parle de la décision qui a été rendue par le tribunal d'instance ou par la Cour suprême. Maintenant, je vais dire à la DG, je ne peux pas aller sur le dossier parce que l'affaire est toujours pendant. Est-ce que la DG devait remettre les fiches ou pas ? C'est un débat qui est là, tu vois le droit, moi, je vais dire quoi ? Si tu as l'interprétation du droit, il ne restera plus rien. Parce que si tu as vu nos avocats, chaque jour, si tu es au tribunal, tu es en face de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Chaque jour. Et pourtant, c'est le même droit. Chaque jour, demande et défense. Le texte est la même chose, mais le lecturier. C'est le même texte. Le lecturier est là. Donc, mon juge, il est là pour arbitrer. Et ce n'est pas pour rien aussi qu'on me juge d'un sens, on me juge d'appel, on me juge de cassation. Mais le juge d'un sens, c'est mon maître, un juge d'un sens rend une décision, mais les juges de la Cour d'appel disent que non, non, l'appliquer la règle du droit, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas le droit. Non, mais c'est de l'interprétation. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est ça. Au-delà vraiment de l'aspect politique. C'est vrai que le Sénégal tout est politique et tout ça. Mais au-delà de ça, on doit être fier d'être dans un état de droit. Moi, je suis de Benoît Bocayaka. Ce n'est pas une décision qui me plaît. Rendre là. Mais c'est une fierté. Parce qu'on juge à rendre une décision comme des états de l'état. Il faut aussi, il faut aussi, il a dit tout à l'heure qu'il se réjouit, il faut aussi que les gens soient ludiques jusqu'au bout. Ce n'est pas possible aussi qu'à chaque fois, à mes décisions favorables, tu as chanté sur tous les toits que l'état de droit, justice a commencé. Non, là, il a toujours fonctionné comme ça. Mais demain aussi, c'est par extraordinaire. Ils ont fait une autre décision. Vraiment, qu'ils aient également... Voilà, ou deux, dérespectés. Ah, n'goda.